Musique Voulez-vous vous offrir une cavalcade éperdue à travers l'Europe de la fin du XVIIIe siècle et l'Amérique des débuts du XXe ? Alors lisez les étourdissantes mémoires de Lorenzo da Ponte que l'on peut désormais se procurer dans la collection de poche du Mercure de France qui reprend certains des titres de leur remarquable collection Le Temps Retrouvé. Da Ponte connut une existence picaresque dont cette autobiographie constitue le saisissant reflet. On lira pour commencer la préface que lui donne Dominique Fernandez qui sait tout de l'Italie et de l'opéra. Né Emanuele Conigliano en 1749, il abjure la foi juive, se convertit au catholicisme et se forge un pseudonyme sonore, Lorenzo da Ponte. Devenu à Venise un abbé trousseur de filles, il connaît la notoriété comme improvisateur. Mais ces phrases que l'obligent à quitter la Sérénissime, il s'installe à Vienne où il fait la connaissance de Salieri et aspire à devenir poète officiel de la cour. C'est en cette ville qu'en 1782, da Ponte rencontre celui à qui il doit l'immortalité, Wolfgang Amadeus Mozart, qui, écrit-il, y demeure obscur et méconnu par suite de cabale. Pour lui, il écrit le livret de trois grands opéras, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Cosi Fantutte. Da Ponte aura croisé son double en la personne de Casanova. Il émigrera à New York où Lamartine découvre ses mémoires. Un roman vrai que cette vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada